Pour tous les fans de Love, Seriously a décidé de te proposer une sélection de livres d'amour à ne pas manquer. Si tu cherches du romantisme feel good, comme disent les italiens, on te conseille direct de Kissing Blue. Tu as peut-être déjà vu le film, bah c'est presque pareil, avec quelques détails en plus. Ça raconte l'histoire de deux meilleurs amis, Ella et Lee. Ella et Lee. Il crée pour la kermesse du lycée une sorte de kiosque à bisous. Mais Ella n'a jamais envoie ses personnes et se retrouve à animer le stand et à échanger un baiser avec Noah Flynn, le garçon qui l'a fait craquer depuis des années. Inconvénient, Noah est le grand frère de Lee. Elle va donc devoir lui cacher leur idylle pour ne pas risquer de perdre son meilleur ami. Ella est libre, non, 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 non. Ok j'arrête. Tu peux aussi lire sans hésiter Flocon d'amour. C'est un recueil de trois nouvelles reliées entre elles, une sorte de roman choral. Quoi sur ton chemin, gamins oubliés ? Non, non, pas ce genre de choral. C'est juste l'histoire de plusieurs personnes qui vont être amenées à se croiser, quoi. C'est la veille de Noël et une énorme tempête de neige va obliger les passagers d'un train à descendre à Greystone, une bourgade perdue. Dans ces conditions exceptionnelles, des rencontres vont se faire et des amitiés et des couples vont se créer. Pour jubiler Jeb et les autres personnes qui se sont retrouvées là par hasard, ce réveillon de Noël sera unique et ils ne l'oublieront jamais. Si tu préfères les personnages mystérieux style bad boys qui écoutent du gros son genre Matt Pokora, alors She's With Me est fait pour toi. C'est l'histoire d'Amelia Collins qui débarque dans son nouveau lycée et qui veut juste passer la plus inaperçue possible. Mais minute une, elle va évidemment croiser le lover du bayou, Aiden, qui est aussi le beau gosse roi du lycée. Et tu penses bien que toutes ces bonnes résolutions vont directement être misées à la cave ? Elle va quand même tenter de résister au charme d'Aiden, ce qui va pousser ce dernier à s'intéresser d'un peu plus près à cette mystérieuse jeune fille qui cache un lourd secret. Elle ne s'appelle pas Amelia et sa vie est en danger. Dans le rayon des héroïnes fortes, je te présente Mila, l'une des héritières de l'Empire Lim and Parks Banks. Alors Mila, elle aime pas trop se plier au protocole que lui impose sa famille et désire amorcer un nouveau départ par ses propres moyens. Mais un soir, elle recroise Travis Brown, le garçon qui a fait battre son cœur autrefois. Et évidemment, comme si tout ce bazar ne suffisait pas à retarder les plans de Mila, un inconnu va l'aborder lors d'un gala de charité et la mettre en garde. Faites attention à vous, ils sont à votre recherche. Et bien franchement, si ta vie manque de piquants, va lire celle de Mila, tu ne seras pas déçu. Le dernier livre de la sélection ne peut pas être inconnu puisqu'il s'agit de l'histoire du premier Twilight, mais du point de vue d'Edward Cullen. Twilight, c'est des millions de fans à travers le monde et si tu es passé à côté de Midnight Sun, voici le résumé. Edward rencontre Bella au lycée et tombe fou amoureux d'elle. Le seul minuscule problème est qu'elle est humaine et que lui est un vampire, qu'il a 109 ans et que s'il n'était pas végétarien et raisonnable, il aurait probablement déjà bouffé. Twilight, c'est du Roméo et Juliette. Si tu aimes les histoires d'amour, pas tranquille, fonce. Si tu cherches du romantisme, de l'amour, mais aussi de l'action, du mystère et même du fantastique, alors cette sélection de livres est faite pour toi.